... Bonjour Rico ! Bonjour Stéphanie ! Rico, tu es tatoueur chez Tabou Tattoo ? Oui ! Au port ! Rico, nous avons Noéline qui a 25 ans qui nous pose la question qu'est-ce que la modification corporelle ? Alors, la modification corporelle est un acte qui permet de modifier son corps en tatouage, piercing et autres, par exemple. C'est quoi les autres Rico ? Alors, les autres vont être considérés comme modification corporelle la scarification et le branding. Alors le branding, ça consiste en quoi ? Le branding consiste à marquer la peau avec un fer rouge. Super ! C'est illégal en France ? C'est complètement illégal et interdit. D'accord ! Il faut le savoir. D'accord ! Et la scarification ? La scarification, pareil, c'est complètement illégal et interdit et ça consiste à découper la peau avec un scalpel. D'accord ! Donc, ni professionnel de votre branche ni amateur n'a droit de faire ce genre de pratiques. On est bien d'accord ? On est bien d'accord ! C'est complètement interdit par la loi. D'accord ! Quels sont les phénomènes de mode entre guillemets ? Le dessin à la mode actuelle ? Alors, les dessins à la mode actuelle, c'est extrêmement variable quand même. Mais pour les femmes, on va dire que ça reste plus ou moins des motifs floraux, des arabesques, des belles petites fleurs. Des trucs de filles quoi ? Ben ouais, des trucs de qui ? C'est ça ! De vrai ! Et du coup, tu as plus de filles ou de garçons toi en tatouage ? Quelque chose d'hallucinant, ça s'est complètement modifié ces dernières années. Au jour d'aujourd'hui, 80% de ma clientèle est féminine. Super ! D'accord ! Donc en fait, on a brisé cette image du tatouage qui était un petit peu négative avec les légionnaires, les prisonniers et compagnie. Tout à fait ! C'est bien ! Tout ça, c'est en train de changer petit à petit. Ça change, ça change, ça change énormément depuis ces dix dernières années. J'imagine qu'il y a des phénomènes de mode selon les moments aussi peut-être, non ? Tout à fait ! Selon les moments et selon les people. Ah ! C'est ça ! Donc, une chanteuse célèbre se fait un beau tatouage sur la cuisse et tout le monde revient, c'est ça ? Dans la semaine qui suit ça, par exemple, j'ai minimum dix fois la même demande. Et alors, quel est ton rôle à ce moment-là ? Mon rôle va être de conseiller les gens sur un tatouage qu'ils vont vouloir faire qui va être beaucoup plus personnel par rapport à eux. C'est un acte qui doit être réfléchi. Qui doit être réfléchi. Ça, c'est très important. Ça doit être réellement réfléchi. Il ne faut pas se dire « Tiens, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, je vais aller me faire tatouer. » Il faut réfléchir, bien discuter avec son tatoueur du tatouage que l'on veut, de ses idées, de ce qu'on a envie d'exprimer sur sa peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada